Bonjour tout le monde, je me présente Stéphane Melançon. Je suis spécialiste en véhicules électriques et également j'ai une bonne expérience en conception optique. J'ai travaillé pendant 12 ans à l'Institut national d'optique et aussi dans le domaine de la physique à l'université. Donc je suis habitué avec les phénomènes lumineux, ces choses-là. Je comprends bien qu'est-ce qui est en jeu, les principes en jeu. J'ai mon ami Donald de Saint-Félicien qui m'a envoyé justement le lien vers votre page et puis je trouve ça particulièrement intéressant parce que la question de pollution lumineuse, on l'a connu aussi dans le coin de Lac-Mégantic avec le télescope, le Mont-Mégantic en fait. Et puis quand on examine un peu cette situation-là, on regarde les photos et on se rend compte très très rapidement que c'est une grande perte lumineuse. Ça vous le constatez, vous le voyez dans le ciel, mais c'est également aussi une grande perte d'argent. C'est-à-dire que toute cette lumière-là ne va pas vers les plantes. Elle est perdue, elle s'en va vers le ciel. C'est une évidence. Maintenant, comment est-ce que ça pourrait être évité? Il faut comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'on installe plein de miroirs et des choses comme ça? Des fois, ce n'est pas évident non plus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui s'en va vers les plantes, il y en a une partie sur les plantes qui est absorbée et une autre partie qui est réfléchie. Cette partie qui est réfléchie là, elle retourne vers la serre et donc vers l'extérieur. Également aussi, la serre, les lumières qu'il y a dedans, les lumières au sodium, les lumières au LED, des choses comme ça. Il y a une partie de la lumière aussi qui est captée par les parois en plastique et qui la rediffuse vers l'extérieur et la renvoie vers l'extérieur. Donc, la raison justement qu'on sait qu'une serre, ça a un revêtement qui est transparent, c'est justement pour pouvoir bénéficier de la lumière du soleil et économiser sur l'énergie. C'est-à-dire, la serre, justement, va recevoir la lumière durant le jour. Par contre, durant la nuit, bien, ce revêtement de plastique-là transparent ne sert plus absolument à rien et même que ça devient nuisible, comme vous le voyez. Il envoie de la lumière qui est justement des lampes à l'intérieur, les lampes au sodium, ces choses-là, puis il la retourne vers l'extérieur. Donc, c'est le problème. Là, maintenant, il faut se demander, est-ce qu'on pourrait mettre des lumières plus directionnelles, par exemple? Le problème avec les lumières directionnelles, c'est que quand ça arrive sur les plantes, comme je disais, les plantes réfléchissent et diffusent cette lumière-là de toute façon et la retournent en partie vers l'extérieur, recréant encore une fois le problème. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire qu'on installe des genres de panneaux comme des stores, un petit peu, qui vont réfléchir la lumière la nuit avec des miroirs, puis tourner à 90 degrés, puis recevoir la lumière du soleil? On pourrait dire ça, mais c'est une grande complexité mécanique, vu l'étendue des serres, puis en même temps, l'autre chose aussi, c'est que la lumière du soleil, elle, elle arriverait toujours dans une direction, puis aussitôt qu'elle change de direction, bien là, il faudrait demander à ces genres de stores-là de s'incliner, puis ce sera une complexité mécanique. Alors, c'est pas évident. Ça laisse penser un peu que c'est comme si, est-ce qu'on pourrait avoir un revêtement un peu comme cristaux liquides qui réfléchit la lumière vers l'intérieur, puis qui devient transparent durant le jour. Je vous explique une des raisons pour lesquelles on ne peut pas vraiment imaginer ça, c'est parce que la lumière solaire, ça a un grand spectre lumineux, ça a plein de longueurs d'ondes, l'infrarouge, l'ultraviolet, tout ça. Ce qu'on veut, c'est que les plantes en reçoivent le plus possible. Et le problème, c'est que les matériaux qu'on peut rendre transparents, puis qu'on peut rendre bloquants, si on peut dire, opaques, par exemple, ou réfléchissants, ben, ces matériaux-là laissent pas passer tout le spectre lumineux. Ça devient complexe et très coûteux. Alors, ça laisse pas énormément de choix que de penser un peu de la façon dont les serres sont faites. Puis là, ben, c'est là que ça amène beaucoup d'idées. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un toit coulissant qui glisse comme ça, puis qui arrive par-dessus les serres durant la nuit sur des espèces de rails, qui lui seraient, par exemple, peinturés d'un blanc diffusant, et qui, là, justement, ramèneraient toutes ces lumières-là vers l'intérieur? Ce que ça veut dire, il faut penser un petit peu, est-ce qu'il y aurait possibilité d'une économie d'échelle? C'est-à-dire que, bon, ben, si on le répète sur toutes les serres au complet, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un gain là-dedans plutôt qu'une perte? Il faudrait regarder, par exemple, le coût de tous ces rails-là et de cette espèce de grande toile-là qui doit supporter en passant le poids de la neige aussi, pour ces choses-là. Donc, une espèce de toit qui embarque durant la nuit, qui arrive sur les serres et qui se rétraque durant le jour, ben, est-ce que ça ne pourrait pas être repayé par l'économie d'énergie? Parce que si on renvoie la lumière dans les serres durant la nuit, la lumière qui est produite par les lampes, ben, ça veut dire qu'on a moins besoin de lampes. Parce que, là, la lumière qui était perdue, avant, on la retourne. Alors, les plantes, s'ils ont besoin d'une quantité de lumière, puis que, là, on leur renvoie plus de lumière, ben, c'est un peu inutile. Alors, si on veut avoir tout simplement moins de lumière, donc moins de puissance électrique pour alimenter les lampes, par exemple. Là, ça pourrait être une possibilité, mais il faut voir combien est-ce qu'on économise, combien ça prend de temps avant de faire le break-even, autrement dit, ou comment ça prend de temps avant d'avoir un retour sur investissement. Et est-ce que les compagnies sont prêtes à adopter ce genre de choses-là? Alors, c'est le genre de question qui est très, très, très ambiguë. Mais je vous laisse commenter là-dessus. Puis, en fait, mon poste, ça voulait simplement pour aider à comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a là-dedans. Parce que, justement, tout ce qui est contrôle de la lumière, tout ça, ben, j'ai travaillé là-dedans. J'ai fait des mesures également aussi pour plusieurs compagnies, dont le ministère du Transport. J'ai fait des mesures optiques. Donc, je sais pas mal c'est quoi la mesure de la lumière. Et puis, ben, ça m'interpellait justement. Donc, merci, Donald, de m'avoir envoyé ça. Et puis, si on peut ensemble trouver une solution, ben, écoutez, ce sera tant mieux. Donc, je vous laisse commenter si vous avez des idées, des choses comme ça. Si vous avez peut-être déjà vu des serres dans d'autres pays où est-ce qu'il y a des façons de mieux contrôler la lumière, par exemple. Alors, voilà. Ça m'a fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Bye-bye.